Bonjour, Madame la députée, Monsieur le Maire, Madame la Messie, Monsieur le Maire. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante du projet de construction de l'éducation de la Cérémonie de Prôles de la Première Vierge, c'est l'aboutissement de dix ans de la peur de l'instruction des moines bouddhistes en France, résiduée par le Pénérable Serti, qui nous retrouvons ici présente depuis d'elle. Le bouddhiste répond à tous les critères d'une vraie religion. Dans mon pays, le bouddhiste était même la religion des slaves pendant sept siècles, avant d'être rélevé de ses positions par le nouveau régime politique d'il y a 35 ans. En France, les citoyens d'origine lao, de confessions bouddhistes, nous rejoignons le lieu de culte pour apprendre et pratiquer la religion. La chagère, enseignée par Kouda Ligis, est intégrée dans la société française, qui est de temps pour pire et vulnéra. La construction de ce centre à Vichy-Saint-Georges répond à ce vrai besoin. Au nom du bouddhiste, je tiens à exprimer ma gratitude à M. Hugo Rondo, le maire de Vichy-Saint-Georges, qui a personnellement soutenu activement sur ce projet depuis le début. C'est grâce à lui et à son équipe municipale que nous nous aurons pu organiser les quels messes pour réunir une partie des fonds. C'est grâce à ses conseils et à son aide que le projet pourra plus aboutir pour menager les problèmes techniques et administratifs en concret. Je remercie également Mme Saint-Henri Brunen, députée de Stelmane, pour son soutien et pour avoir débloqué les obstacles administratifs qui relèvent de sa compétence. Et enfin, je m'adresse aux membres de l'Association des Mondes Bouddhistes, de la France, tous les bouddhislaves, pour leur dire que la réalisation du projet reste à faire. Et à cette étape, nous devons continuer nos efforts, mais avec motivation accrue. Je vous remercie. Je vous remercie.